On est passé d'une trentaine de dossiers l'année dernière à cette année 43 dossiers, donc ce qui est une vraie réussite. Une soirée où on a pu réunir 60-70 personnes qui ont vraiment plaisir à échanger. Très content, très heureux, ça a été un travail de l'ensemble des équipes et puis de nos partenaires aussi. On a eu des premiers résultats intéressants, content que ça soit reconnus dans un prix tel que celui-ci et ça nous donne envie d'avancer. Donc 13 euros pour tout le monde. Il y a plein de choses qui sont possibles quand on a vraiment des valeurs et la motivation et qu'on veut travailler avec tout le monde. Tout est possible et de foncer, de ne pas hésiter. C'est tellement transformateur pour une entreprise comme Decathlon, ça vira à 180 degrés que je pense que le jury a apprécié cette audace-là. J'ai juste envie de dire une chose, c'est oser, oser, prenez des risques et puis ça peut marcher. On va vraiment s'appuyer sur ce prix pour trouver la légitimité du projet. Il y a certains projets qui nous ont vraiment impressionnés, surtout de l'audace, beaucoup d'audace et des projets d'envergure donc c'est inspirant. Je pense que c'est vraiment une prochaine étape peut-être à développer pour le prix, c'est mettre en lumière ces candidats pour qu'ils rayonnent un peu plus largement. J'ai découvert le Master Développement durable des mines. Moi j'ai eu coup de cœur pour les mines, d'abord parce que l'équipe GHSH-Laurence était hyper sympa. Bon, les lieux, l'école des mines est magnifique et puis voilà, la notoriété de l'école des mines. Quand je discute avec les étudiants des promotions du Master Mines Paris-Tex-Tégos, on sent vraiment qu'ils sont bluffés par la capacité des entreprises à faire des choix, à aller au-delà et ils me disent que c'est effectivement inspirant parce que ça leur dit que c'est possible en fait, on peut y aller. Merci. 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 Merci.